Au moins déjà trois morts à Livreville, la capitale du Gabon, où des soldats ont ouvert le feu sur des manifestants après les résultats très contestés de l'élection présidentielle qui a vu la victoire officielle du président sortant Omar Bongo. Le couvre-feu a été instauré là-bas. Le chef de l'opposition, le permba Abbé Solé, arrivé deuxième de l'élection présidentielle, s'est proclamé vainqueur de ce scrutin. Pour mieux comprendre la situation politique dans ce pays, reportage de nos envoyés spéciaux Richard Binet et Bernie Merio. Le problème du Gabon, c'est ça. 400 élèves par classe, plus de 30 ans après l'indépendance, dans le pays qu'on dit le plus riche d'Afrique. Ils ont l'air de vous donner du mal, les élèves, là. Est-ce qu'on peut même les supporter ? On n'arrive pas à les supporter, là. Il y a moins tellement qu'on ne peut pas. On peut même pas bien travailler dans ces conditions. Vous arrivez tout de même à leur faire court un peu ? Depuis la rentrée, je ne pense pas. Les enfants ne peuvent pas s'asseoir. Même le son n'est plus écrit sur leurs cuisses. On dit l'avenir et demain. L'avenir et demain, c'est quoi ? Ce sont les enfants. Je suis venue récupérer mes enfants. Je les amène à la maison. L'endroit s'appelle « Venez voir » parce qu'on dit qu'aucun ministre n'y aurait jamais mis les pieds. L'un de ces quartiers de briques et de tôles surgit à Libreville dans les années 70. C'est là que se sont enflammées les premières barricades. Nous voulions que Bongo quitte au pouvoir pour qu'on voie quand même s'il y a un changement, pour que nous aussi nous puissions vivre comme le reste. Nous sommes étouffés. Depuis 26 ans que Bongo est au pouvoir, il ne veut rien faire. Dans ce fief de l'opposition, 80% des habitants ont voté pour le principal adversaire du président Bongo, le père Mba. Un prêtre qui a su les comprendre. Vous avez pu vous-même aller dans les quartiers alors qu'il y a eu beaucoup de plans d'assainissement au niveau Libreville. Il y a eu des plans de construction. Et si vous étiez plus à l'intérieur du pays, vous verrez qu'il n'y a pas d'eau alors qu'il y a eu des plans d'hydraulique villageoise. En fait, l'argent a toujours été détourné. Durant les années de prospérité, même les plus pauvres pouvaient encore vivre des miettes de la croissance. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien que le droit de poser cette question. Monsieur le président, qu'avez-vous fait de l'argent du pétrole ? C'est vrai qu'il y a des inégalités sociales. Mais nous les connaissons. Mais justement, après avoir travaillé les villes, Nous allons mettre l'accent sur le côté village, ou l'intérieur du pays, ou l'arrière du pays. Et puis tout ne peut pas se faire en un jour. Le couvre-feu déclaré hier soir à la suite de violents affrontements ne doit pas faire illusion. Le malaise est profond. Les Gabonais sont là d'attendre. Les Gabonais sont là d'attendre.